... Merci, merci beaucoup, merci aux organisateurs pour la possibilité de parler aujourd'hui. Donc effectivement, je vais parler en français, mais les slides sont en anglais. Donc je vais vous parler de récurrence spatiale, de modèles associés et de formes limites. C'est un travail que j'ai commencé sous la direction de Cédric Boutier et Béatrice de Thillière, qui sont mes directeurs de thèse. Donc voilà le plan, on va parler de plusieurs récurrences. Donc je vous expliquerai ce que je veux dire par récurrence spatiale. On va parler d'abord de récurrences dites de l'octaèdre, de récurrences dites du cube et de la récurrence de khf. Et on va voir pour chacune de ces récurrences des modèles cachés derrière, des modèles combinatoires cachés derrière, et ensuite des résultats de formes limites sur ces modèles. Donc on commence tout de suite avec la récurrence de l'octaèdre. Donc je vous fais un petit historique en fait sur cette récurrence. À la base en fait, ça vient de la formule suivante, qui est l'identité de Desnano-Jacobi. Si vous prenez une matrice, et puis que vous vous autorisez à enlever la première et la dernière ligne, et puis la première et la dernière colonne, et vous regardez tous les mineurs que vous pouvez construire comme ça, il y a une relation qui les relie, cette relation-là. Et donc à partir en fait de cette formule, on va construire ce qu'on appelle une récurrence spatiale. Donc j'ai cette formule-là, et puis je vais placer mes variables, là j'ai six variables, je vais les placer sur les sommets d'un octaèdre, et je vais considérer que la formule que j'avais écrite, en fait je vais l'interpréter comme une récurrence spatiale, c'est-à-dire comme une formule qui va me définir ici le sommet noir en fonction des cinq autres sommets. Donc c'est ça que j'appelle une récurrence spatiale. Alors pourquoi c'est une récurrence spatiale ? Parce que si je prends des conditions initiales, par exemple je vais prendre des conditions initiales avec un plan de 1, et puis au-dessus de ça je vais mettre un plan avec des variables x, j, et donc je vais maintenant utiliser mon octaèdre pour construire les valeurs de x au-dessus de ces plans. Par exemple si je construis un petit octaèdre ici, je vais pouvoir définir le sommet noir, avec cette formule. Et je continue. Je construis des petits octaèdres, et comme ça je vais pouvoir définir sur ce plateau-là, et puis je vais pouvoir continuer en construisant des octaèdres, jusqu'à arriver en haut de cette espèce de pyramide. Et donc la question c'est maintenant, si je regarde la valeur que je trouve ici en fonction des conditions initiales, qu'est-ce que c'est ? Et alors ici, pour ces conditions initiales-là, il se trouve que ce qu'on trouve c'est précisément le déterminant de la matrice des x, j. Donc ça c'est un résultat qui est dû à Dodson, qui est mieux connu sous son nom de plume de Lewis Carroll. Et donc c'est un petit peu le début de cette histoire de récurrence spatiale, parce qu'on peut maintenant se demander, qu'est-ce que ça donne si je mets d'autres conditions initiales ? Et il se trouve que si on fait un petit peu d'expérience, on se rend compte que les solutions sont toujours des polynômes de Laurent, en les conditions initiales. Donc un polynôme de Laurent, c'est comme un polynôme, mais avec des exposants éventuellement négatifs. Donc c'est un petit peu surprenant, parce que quand on voit la formule, c'est clair que ça va être une fraction rationnelle, mais les polynômes de Laurent, c'est un sous-anneau des fractions rationnelles. C'est des fractions rationnelles très particulières. Donc c'est un résultat assez surprenant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de vous montrer comment on peut expliquer ce résultat de manière combinatoire. Et donc l'explication, elle est due à Speyer. Et donc on vient d'entendre parler un petit peu de modèle de Dimer, donc je vous fais un petit rappel rapide. Si je prends un graphe, donc moi je prends un graphe planaire, avec, il manque un mot ici, avec des poids positifs, mu-e sur les arêtes. Une configuration de Dimer, c'est un sous-ensemble d'arêtes comme le sous-ensemble d'arêtes rouge ici, c'est-à-dire qu'il touche une et une seule fois chaque sommet. Et puis à chaque sous-ensemble d'arêtes, comme ceci, donc à chaque configuration de Dimer, j'associe une probabilité qui est proportionnelle au produit des poids des arêtes rouges. Et donc évidemment, il y a une constante de renormalisation ici, c'est la fonction de partition du modèle de Dimer. Donc moi je vais considérer les fonctions de partition vraiment comme des objets combinatoires, c'est-à-dire c'est la somme sur les configurations de Dimer du produit des arêtes qui la composent. C'est ça la fonction de partition. Et alors pourquoi je vous parle de modèle de Dimer ? Parce qu'en fait, le résultat est le suivant, donc là je vous mets un petit rappel sur le modèle de Dimer. Et donc si je prends maintenant une condition initiale un petit peu générale ici, que je représente par cette espèce de surface, qui me permettent de définir, en utilisant la relation, la récurrence de l'octètre, qui me permettent d'aller définir f de z ici tout en haut. Donc j'ai des fi initiaux, et puis je vais aller définir f de z tout là-haut. Donc en utilisant l'espèce de pyramide de tout à l'heure. À ce moment-là, le résultat de Speyer, c'est que juste en regardant mon z et ma condition initiale, je peux construire un grave g, de telle sorte que f de z, ça soit la fonction de partition du modèle de Dimer sur ce grave g. Alors je ne vous dis pas exactement comment la construction est faite, je vous dis simplement que, en fait, la condition initiale i, mes sommets i, ça va devenir les faces du grave g. Et ensuite, donc j'ai mes variables fi sur ma condition initiale, qui vont devenir des fi sur les faces ici, et les poids que je donne à une arrête, c'est simplement l'inverse de fi1, fi2, où on est dans cette configuration-là. Donc, ok, j'ai mis un à peu près égal ici, parce que ce n'est pas exactement ça, il y a une petite constante en plus, mais ce n'est vraiment pas important. Donc tout ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on peut identifier la solution ici en z, en fonction des conditions initiales, comme la fonction de partition d'un modèle de Dimer. Donc je vous donne un petit exemple, si maintenant je prends, tout à l'heure j'avais des 1 et puis des x, maintenant je prends des x et puis des y, et je regarde ce que ça donne, et bien là, le graphe que vous allez construire, c'est-à-dire que le graphe que vous allez obtenir, c'est ce graphe-là, qui est le graphe du diamant aztèque. Et donc ce que dit le théorème, c'est que, en fait, f2z, c'est essentiellement la fonction de partition du modèle de Dimer sur le diamant aztèque, avec ces poids-là. Donc ça a un certain nombre de conséquences algébriques, donc ça nous donne le fait que c'est un polynôme de Laurent en les conditions initiales, parce que c'est clair que, en fait, la fonction de partition du modèle de Dimer, c'est un polynôme de Laurent. Donc ça, c'était un fait, en fait, qui avait été prouvé par des méthodes purement algébriques, des méthodes d'algèbre ramassées par Fomin et Zellevinsky en 2001. Mais là, on en a un petit peu plus, on aura en plus les coefficients devant chaque monome, et puis on a les exposants, on peut dire quelle va être la forme des exposants. En fait, on a une identification de chaque monome comme une configuration de Dimer. La fonction de partition, c'est ça, c'est une somme sur les configurations de Dimer d'un certain point. Et ce que je prétends, c'est que ce résultat-là, il va impliquer des résultats de formes limites. Qu'est-ce que c'est que les formes limites ? Là, j'ai représenté, en fait, c'est une autre manière de représenter les configurations de Dimer sur le diamant aztec, c'est d'utiliser un pavage comme ça, je ne vous dis pas exactement comment c'est fait, c'est simplement une représentation équivalente. Et si je prends des graphes de plus en plus grands, on remarque qu'il y a une espèce de forme qui se détache ici. Et alors là, je vais passer très vite là-dessus, mais essentiellement, simplement en sachant que votre fonction de partition vérifie la relation de l'octahèdre ici. Et si vous avez fait un petit peu de mécastat, vous savez peut-être qu'on peut trouver des observables en dérivant la fonction de partition par rapport à certaines variables. Et donc en dérivant astucieusement ce genre de choses, on peut obtenir des relations sur des observables. et ces observables, et on peut ensuite en déduire un petit peu le comportement de ces observables-là. Et donc on en déduit qu'il y a un changement de comportement selon que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de ce cercle ici. C'est ça qu'on appelle le théorème du cercle arctique. Donc c'est une manière de démontrer le théorème du cercle arctique. Ce n'est pas la première, celle-là elle est due à Di Francesco et Soto Garrido. Donc si je résume, j'avais une récurrence spatiale sympathique, j'ai trouvé un modèle qui l'a résolvé, donc quand je dis que le modèle résout la relation de récurrence, ça veut dire que je peux identifier les solutions comme des fonctions de partition de ce modèle. Et ensuite, de manière quasiment gratuite, il y a quand même une machinerie technique importante derrière, mais elle est bien connue maintenant, et donc on peut trouver comme ça des résultats de forme limite. Donc la question naturelle, c'est qu'est-ce que c'est qu'une récurrence sympathique ? Donc je vais vous en présenter une deuxième. C'est la récurrence dite du cube. Alors en fait, c'est propre qu'il a suggéré en 2001, en regardant un peu la récurrence de l'octaèdre, finalement on peut se dire, bon ben maintenant, qu'est-ce que ça serait l'équivalent sur un cube ? Donc c'est ceci, c'est-à-dire que le produit du sommet rouge et du sommet noir, c'est égal à le produit des sommets bleus qui sont diagonalement opposés ici, plus les verts, plus les oranges. C'est assez naturel quand on a vu la récurrence de l'octaèdre, de définir ça. Et en fait, il se trouve qu'elle est reliée à, si vous avez fait un petit peu d'électronique, si je regarde les réseaux de résistance, on peut faire ce qu'on appelle une transformation triangle étoile dessus. Et en fait, c'est une manière d'écrire la relation triangle étoile des réseaux de résistance. Et donc de la même façon, je vais pouvoir la considérer comme une récurrence spatiale. Donc là, en l'occurrence, j'ai une condition initiale qui va plutôt ressembler à ça, donc un empilement de cubes avec des cubes à enlever ici. Et donc je peux faire avancer ma récurrence, c'est-à-dire définir à chaque fois les variables sur des nouveaux cubes, jusqu'à définir là, sur le sommet qui est le plus proche de nul. Et on se rend compte qu'il y a encore une fois une propriété de l'orant. Donc une question naturelle, c'était la question originale lorsque cette récurrence a été définie, est-ce qu'il y a un modèle caché ? Et donc ce modèle-là, il a été trouvé par Carole et Speyer, ce qu'ils appellent les cube growths, en français bosquet. Donc si je prends, le théorème qui démontre est le suivant, si je prends un empilement de cubes sympathiques comme celui-là, qu'est-ce que c'est qu'un bosquet ? Eh bien c'est un choix des arêtes, un choix des diagonales des faces des petits cubes, qui soit choisi de telle sorte qu'on construise une forêt couvrante, avec en plus des conditions au bord, des conditions de connectivité, que je ne vous explicite pas, vous pouvez essayer de les deviner en regardant l'image. Et donc quel est le poids qu'on va donner à un bosquet ? C'est simplement ce produit-là, produit sur tous les sommets bleus, du degré qu'il a dans la forêt, moins 2. Et donc la fonction de partition c'est ça, c'est la somme sur tous les bosquets de ce poids. Et donc le théorème est le suivant, si je prends des conditions initiales sur i, si je prends un sommet z tel que je puisse aller définir f de z avec ma récurrence du cube, à ce moment-là, le théorème c'est que le f que je définis comme ça, c'est la fonction de partition des bosquets sur l'empilement initial. Donc là c'est encore plus simple que tout à l'heure parce que je n'ai pas à vous dire comment est construit le graphe. En fait le graphe c'est pile le graphe qu'on avait au début sur lequel il y avait ma condition initiale. C'est sur ce graphe-là que vont être définis les bosquets. Bon, et bien de la même façon on peut trouver des formes limites. Et donc là encore une fois, ça c'est pour le cas des bosquets pris uniformément, là encore on trouve un cercle. Donc là il faut imaginer que j'avais un très grand empilement de cubes comme ça, et puis j'ai enlevé tous les cubes dans un hyperplan ici, I plus J plus K égale moins grand N, avec N grand. Et ensuite j'ai pris un bosquet uniformément. Et donc il va avoir cette tête-là, on voit qu'il y a encore une forme limite. Donc maintenant je vais vous parler d'une dernière récurrence qui est due à kh à f. C'est la suivante. Alors, ok, donc vous voyez qu'en fait c'est encore une fois, c'est une relation qui va lier les valeurs de f sur les sommets d'un cube, et qui va s'écrire comme ceci. Alors pourquoi cette récurrence-là ? Donc kh à f l'avait introduite pour, c'est une manière d'écrire la relation triangle étoile, mais pas maintenant pour les réseaux de résistance, mais pour le modèle d'Easing, dont on vient d'entendre parler. Sur le modèle d'Easing, il y a aussi une relation triangle étoile, et c'est une manière polynomiale de l'écrire. Et en fait, Kenyon et Pimentel se sont rendus compte que c'était aussi la relation que j'obtiens si je prends une matrice symétrique, et que je m'autorise à enlever les lignes et les colonnes parmi l'ensemble 1, 2, 3 ici. Donc j'enlève les mêmes lignes et les mêmes colonnes pour garder des matrices symétriques. Et donc j'obtiens comme ça 8 mineurs. Et quelle est la relation qui lit ces mineurs ? C'est pile la relation de kh à f. Et donc, encore une fois, on va considérer que cette relation va nous permettre de définir f de v, le sommet ici, en fonction des autres. Alors là, on voit qu'on a une relation quadratique, donc il va falloir faire un choix de racine. Et en fait, le bon choix à faire, c'est de prendre toujours la racine plus, la plus grande racine. Et encore une fois, on trouve un résultat de propriété de l'Ora. Donc, est-ce qu'il y a un modèle caché ? Je vous donne la réponse. Le modèle caché, il existe. C'est celui-là. C'est en fait un modèle qui existait dans la littérature physique pour des raisons complètement différentes, qui avait été défini par Warnard et Ninoïs en 1993. Il l'avait appelé le C12 loop model. Donc, qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Vous voyez que c'est un modèle où j'ai des espèces de boucles ici qui se baladent sur les... En fait, plus ou moins sur le graphe dual du graphe qui est dessiné. Qui sont de deux couleurs, donc soit bleu, soit rouge. Qui sont couvrantes, c'est-à-dire que si je regarde n'importe quel arrêt dual ici, elle ne peut pas être vide. Elle est forcément couverte soit par une boucle bleue, soit par une boucle rouge. Et tel que bleu et bleu ne se croisent jamais, et rouge et rouge ne se croisent jamais. Par contre, bleu et rouge peuvent se croiser. Donc, c'est ça le modèle. Et puis, il y a en plus des conditions au bord que je ne vous explique pas non plus. Donc, on peut lister les configurations sur n'importe quelle face. Ici, une petite face des cubes. Et donc, on voit qu'il y a dix configurations. Donc, maintenant, il faut que je vous dise... Je vous ai dit quel était le modèle, mais il faut quand même que je vous dise les poids que j'associe à ce modèle. Donc, sur chaque face, selon la configuration, je vais associer un petit poids local ici qui va dépendre de ma fonction G sur les sommets. Et à ce moment-là, le poids d'une configuration, c'est le produit de tous ces poids locaux multipliés par deux puissances n, où n, c'est le nombre de boucles finies. Donc, vous voyez, là, j'ai une petite boucle finie rouge, une rouge, une bleue, une bleue ici, une rouge, une rouge. Donc, c'est ça, les poids qu'il faut mettre sur ce modèle pour avoir le théorème ici. C'est-à-dire que la solution de la récurrence de k-chaf, c'est la fonction de partition de ce modèle. C'est la somme sur les configurations de boucles de leur poids, avec un petit facteur de renormalisation ici. Donc, ça a un certain nombre de conséquences. Alors, on a déjà, on a la propriété de Laurent, donc pas exactement en les variables initiales, parce qu'il y a aussi, si vous regardez les poids, il apparaît aussi la racine carrée de gx, gy, plus gu, gv, qui sont des espèces de variables de face ici. Donc, on a la propriété de Laurent, mais pas exactement en l'EGV, on a aussi ces variables-là qui vont apparaître. On a les coefficients, on a les exposants, et on a des formes limites. Donc, les formes limites, je vous les montre. Alors, de la même façon que tout à l'heure, j'ai pris un grand empilement de cubes, et puis j'ai coupé selon un hyperplan i plus j plus k. Et puis, il faut quand même donner des poids précis pour pouvoir avoir des formes limites. Donc, en fait, je prends des poids des poids dits périodiques, c'est-à-dire que si vous regardez à l'intérieur de ma région coupée ici, je vais avoir en fait ce motif-là qui va se répéter. Si vous imaginez que je reproduis ce motif-là périodiquement, vous allez obtenir la région coupée au milieu. Et donc, les poids que je mets, c'est donc des poids sur les sommets, et donc je mets des poids ici, a, b, c. Donc, c'est ça le choix qu'on prend, et puis on le périodise. Vous imaginez que je reproduis ce motif-là. Et il se trouve que la forme limite ne va dépendre en fait que de la quantité r égale ac sur b carré. Donc là, la simulation et le calcul de forme limite théorique ici, c'est pour r égale 3. Et pour r différent de 3, on a un comportement un peu différent. On a eu cette espèce de triangle arrondi, avec au milieu une facette. Et vous voyez qu'en fait, il apparaît une phase qui est complètement différente. Tout à l'heure, on avait vraiment deux phases, une phase gelée et une phase qu'on va dire liquide ici. Et pour le cas r différent de 3, on va avoir une phase gelée, une phase liquide, et une phase qu'on va dire gazeuse au milieu. qui vont en fait correspondre à trois comportements différents pour la bonne observable. Donc si je résume un petit peu ce qui est connu, en tout cas à ma connaissance, ce qu'on connaît comme récurrence, ce qu'on sait résoudre, on a la récurrence de l'octaèdre avec les dimers, on a la récurrence du cube avec les bosquets, la récurrence de l'hexaèdre dont je ne vous ai pas parlé, qui a été en fait introduit pour étudier la récurrence de K-A-F, qui a pour solution les doubles dimers, c'est un résultat de Canyon et Pimentel. Et ensuite, on a la récurrence de K-A-F avec ses boucles bicolores. Et il y a probablement d'autres choses à écrire dans cette liste, et donc si vous avez des idées, bien sûr, n'hésitez pas, on peut en discuter. C'est sûr qu'il y a d'autres choses. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Quand tu as dit que quand R est différent de 3, tu avais 3 phases, que tu as dit gelées, liquides, gazeuses. Et est-ce que ça a une interprétation physique dans le modèle original dont tu as parlé ? Alors, en fait, ok. Physiquement, le modèle qu'ils ont introduit, c'était un modèle qui, en fait, qui apparaissait d'une manière en fait assez théorique, en étudiant les équations de Young-Baxter, qui sont un peu une écriture de ces transformations triangle-étoile. Et ils ont trouvé en fait une solution de ces équations de Young-Baxter qu'ils ont interprétées comme un modèle. Mais, tu vois, c'est un modèle qui vient du calcul, si je veux schématiser. Donc, ce n'est pas vraiment un modèle qui vient d'une modélisation physique de quelque chose, en tout cas pas à ma connaissance. Ensuite, les différentes phases, ça, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une question que je me suis posée, mais c'est vrai que ces phases, elles correspondent à des... enfin, comme toujours, elles correspondent à des ordres de corrélation, correspondent à quelle vitesse les corrélations vont décroître. Et ça serait intéressant, oui, sans doute, de regarder ce modèle-là, de le définir sur un graphe un peu général et de se demander quelles phases vont apparaître. Puisque là, manifestement, on a trois comportements qui peuvent apparaître. Mais en tout cas, physiquement, je ne pense pas que ce modèle ait beaucoup de signification. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Diman ? Just a small one, so is there any natural height function definition for the last model ? OK. Yes, there is one because actually, what I found out in the end is that more or less, there is a hidden link between double dimers and loops. And it's not a trivial one, but these loops are more or less double dimers in this guise. So, you could probably use the height function of dimers and define one on loops. I didn't do it, but it's probably possible. Bonjour. Est-ce que la relation récurrence nous aide aussi à calculer la fonction de partition ? Qu'est-ce que tu veux dire ? À trouver le bon modèle ? Je ne sais pas. Trouver un modèle associé ou trouver la relation de récurrence, laquelle est plus difficile ? Alors, trouver le modèle associé, c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu là où il faut essayer des hypothèses et voir si ça marche ou pas. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, pour les physiciens, c'est que cette relation de récurrence, si tu veux, elle te permet de... Elle te donne un algorithme polynomial pour calculer la fonction de partition d'un modèle. Tu vois, si je te donne les poids initiaux, tu vas pouvoir calculer la fonction de partition du modèle avec un algorithme polynomial. Et le fait qu'il y ait un algorithme polynomial, apparemment, c'est un signe d'intégrabilité. Pour les physiciens, en tout cas, en discutant avec quelques-uns, apparemment, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intégrabilité. C'est-à-dire que tu peux calculer ta fonction de partition d'une manière qui est assez simple. Par rapport au calcul de base que tu aurais envie de faire qui serait exponentiel, là, tu as un petit peu un algorithme polynomial pour le faire. Et donc, ça montre que, d'une certaine façon, les fonctions de partition sont simples, sont calculables. Alors, je propose qu'on passe au prochain exposé. On remercie déjà Paul pour cet exposé. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.